alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours ce mercredi 3 juin 2020 9h30 heure du québec merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi c'est vraiment super apprécié anne entre autres qui travaillent fort sur le suivi des activités sismiques il y en a eu tellement ces derniers jours ces dernières semaines ces derniers mois on peut vraiment difficilement suivre tout ça et tenir à jour l'information tellement il y en a on sait que depuis toujours il y a toujours de l'activité sismique quotidiennement mais à des petits niveaux mais l'intensification du niveau de ces tremblements terre là est vraiment inquiétant et là il y en a un qui vient de se produire anne m'a envoyé le lien au chili 6.8 à 88 km de profondeur un très fort séisme même qui a été enregistré à m 6.9 donc ça c'est aujourd'hui et les gens l'ont ressenti très très secouant au début tout le monde a commencé à crier le tremblement terre et ce n'est que pas une situation typique quand très très fort ça c'est calama ortado nous dit que bon lui ça je suis pas capable de traduire mais que ça a été vraiment long beaucoup de d'agitation bruit fort précédent suivant est précédé de un bruit fort qui a précédé de le tremblement de terre donc on a déjà beaucoup beaucoup de rapports de de ce tremblement terre là qui a été ressenti par la population donc 6.8 bon le même enregistré à 6.9 au tout début donc tremblement terre majeur au chili on verra ce que ça va donner comme infrastructures dommages et ainsi de suite ça semble être ça a pas l'air trop là ça a pas l'air d'être au large ça a l'air d'être plutôt sur vraiment la terre ferme on verra bien mais beaucoup 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 d'activités sismiques je pense que j'ai quelque chose d'autre à vous partager à ce niveau là bougez pas je vais aller chercher d'autres liens que à m'envoyer concernant l'activité sismique des derniers jours donc je les sortir c'est bon un instant je vais tous les les afficher comme ça on pourra voir vraiment l'importance puis là je parle même pas de ceux qui ont eu lieu hier et avant hier à anne m'envoyer plein de liens encore une fois donc on s'en va voir ça tout de suite ici on est à nouvelle zélande il ya quatre heures en 5.8 là ici on est au large par donc je pense pas que ça a été ressenti par la population il ya un volcan proche de là à 393 kilomètres profondeur de 33 kilomètres donc je les ressentis on va voir s'il ya des tremblements de terre dans la même zone jusqu'à un an après probablement des répliques il n'y a pas vraiment de rapports de gens qui l'ont senti puis je pense qu'on est vraiment au large 5.9 aux îles fidji encore là on est au large on est pas mal dans la même dans le même secteur lui est enregistré à 6.1 à 100 kilomètres de profondeur et encore probablement une réplique à 5.8 dans le même secteur donc encore beaucoup d'activités sismiques et celui là qui semble être le plus inquiétant pour les infrastructures et la population c'est au chili au nord du chili le 3 juin aujourd'hui à 7h35 6.8 mais au début qui avait été enregistré à 6.9 donc je reviens on va le faire le survol de tous les événements climatiques des derniers jours il ya vraiment beaucoup 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 d'activités vraiment inquiétant donc Sous-titrage ST' 501